C'est le moment de la chronique. Nos députés vous parlent et cette semaine, nous sommes en compagnie du député de Borduas, Simon-Jolin Barrette. M. Jolin Barrette, bonjour. Bonjour, Mme Gaudreau. Alors, vous avez récemment déposé le projet de loi 597, ce qui veut dire loi modifiant la loi concernant la lutte contre la corruption, afin que le commissaire à la lutte contre la corruption soit une personne désignée par l'Assemblée nationale. Donc, parlez-nous de ce projet de loi que vous avez déposé. En fait, comme vous le dites, je pense que le nom de la loi l'évoque très bien. C'est qu'on souhaite que le commissaire de l'UPAC, M. Robert Lafrenière, présentement, qui est en poste pour un nouveau mandat de 5 ans, soit la prochaine fois qu'il va y avoir un processus de candidature sélectionné par l'ensemble des membres de l'Assemblée nationale, aux deux tiers de la députation, plutôt qu'uniquement par le gouvernement. Parce que ce qui arrive, c'est que le commissaire à l'UPAC, c'est lui qui enquête sur les crimes de corruption. Donc, c'est très important qu'en matière politique, la personne qui va enquêter sur les crimes associés à la corruption, à la collusion, ait toute l'indépendance et la liberté de le faire en toute indépendance, et qu'il ne soit pas assujetti à un processus de sélection effectué par le gouvernement, de façon à avoir le processus qui soit doté de la plus grande indépendance possible. Et d'ailleurs, le projet de loi s'inscrit dans le cadre aussi de la réforme des institutions démocratiques, de façon à ce que l'Assemblée participe le plus possible au processus de sélection des individus qui vont occuper ce poste-là. Le projet de loi également traite des commissaires associés, afin qu'ils soient désignés par le nouveau commissaire à l'UPAC, plutôt que par le gouvernement également. Et ce qu'on fait aussi dans le projet de loi, c'est que les conditions budgétaires du commissaire à l'UPAC, de l'UPAC en fait, devraient être accordées par le Bureau de l'Assemblée nationale, où tous les partis sont représentés plutôt qu'uniquement par le gouvernement. Donc, et ce dans un souci d'une plus grande transparence. Merci beaucoup pour ces explications, M. Jolin-Barette. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Retour, restez là. On vous présente notre retrouvaille de la semaine. Merci. Merci.